Coucou la team ! J'espère que vous allez bien ! Alors aujourd'hui on se retrouve pour un tuto liner Je sais que vous en avez déjà filmé un il y a quelques années Mais depuis j'ai un peu changé de technique Et je sais que c'est un truc que vous me demandez tout le temps Comment je fais mon eyeliner Donc je me suis dit que j'allais vous faire une petite vidéo, une petite update Vous montrer aussi comment je fais mes yeux en ce moment C'est tout simple, je suis tout le temps pareil Franchement je m'aventure pas trop dans des trucs Mais je trouve que c'est un maquillage qui va pour tout le monde, pour tous les jours, vite fait Donc voilà Donc j'ai déjà fait mon teint, comme ça on perd pas de temps J'ai fait mes sourcils donc on va passer directement aux yeux Je vais vous montrer ce que j'utilise comme fard à paupières C'est tout rapide et ensuite je vous montrerai comment je fais mon eyeliner Bon alors déjà première étape, donc là j'ai rien du tout sur mes paupières Donc première chose que je fais c'est que je viens prendre mon bronzer Donc ça c'est le Give Me Sun de chez MAC N'importe quel bronzer fait l'affaire à partir du moment où c'est un bronzer qui a des tons assez chauds Voilà Donc ce que je fais c'est que j'en prends un peu sur mon pinceau Voilà ça c'est un pinceau estompeur Je vous mettrai les liens de mes pinceaux aussi si ça vous intéresse Et ce que je viens faire c'est que je viens le mettre partout dans mon creux Donc voilà dans mon creux de paupières Je le remonte un peu Pas jusqu'aux sourcils mais presque et je viens aussi dans le coin interne Donc je fais des petits mouvements circulaires Voilà Et j'en mets pas mal parce que c'est vraiment la base de mon make-up en fait Vous voyez directement ça vous fait un petit effet smoky Mais c'est pas hyper prononcé Alors ensuite soit je m'arrête là au niveau du smoky Soit je le rends un peu plus prononcé au niveau du coin externe Non je vais laisser comme ça parce que je veux vraiment que ce soit un maquillage simple Pour tous les jours que vous puissiez reproduire facilement Donc ensuite deuxième étape je prends mon highlighter Donc l'highlighter que j'ai utilisé sur mon visage Et je vais m'en servir comme fard à paupières sur ma paupière mobile Donc vous voyez pour le moment vous n'avez même pas besoin de fard à paupières Pour ce make-up c'est tout simple quoi Vous prenez le bronzer que vous vous mettez sur la face L'highlighter que vous vous mettez sur la face Et c'est réglé quoi Donc pour ça je vais prendre un petit pinceau plat Moi l'highlighter que j'utilise c'est un highlighter chanel Je sais pas s'il se fait encore mais n'importe N'importe highlighter doré comme ça Ou même un fard à paupières dorées ça fait l'affaire Et ce que je fais c'est que je prends mon petit pinceau plat Celui-ci c'est un MAC Et je viens en mettre sur toute ma paupière mobile Et en fait la raison pour laquelle j'utilise les mêmes produits Que j'utilise sur mon visage, sur mes yeux Parce que ça fait tout harmonieux Tout est dans les mêmes tons, tout est dans la même couleur Et je trouve que c'est grave joli Ça fait plus naturel en fait Vu que c'est le même bronzer que j'ai utilisé sur mon visage Et le même highlighter Bah c'est harmonieux quoi C'est tout va ensemble Ensuite ce que je vais faire c'est que je vais reprendre le pinceau Avec lequel j'ai appliqué mon bronzer Et je vais venir estomper entre les deux Donc légèrement Je rajoute pas de matière C'est vraiment tout léger Donc voilà Donc comme je vous ai dit vous pouvez intensifier un peu plus si vous voulez Par exemple moi si aujourd'hui j'avais envie d'intensifier J'aurais pris une petite paillette comme ça J'aurais pris un petit peu de marron J'en aurais mis un peu au creux Mais là non Non j'ai pas envie Je préfère rester simple Mais ce que je vais faire quand même C'est que pour mon ratil Je vais utiliser un petit peu du marron ici Moi j'aime bien avoir le ratil assez prononcé Après vous pouvez utiliser le même bronzer si vous voulez Vous pouvez rien mettre C'est comme vous voulez Moi personnellement j'aime bien avoir le ratil travaillé Donc je vais mettre le marron Et après je viendrai reprendre mon bronzer et tout estomper Et pour ça j'utilise un pinceau tout fin Comme je vous ai dit je vous mettrai les liens Ce sera plus simple Donc je prends mon marron Et je viens l'appliquer en ratil J'insiste bien ici au coin externe Pour étendre un peu mon oeil Donc voilà ce que ça donne Je vais venir prendre un autre pinceau Prendre un petit peu de bronzer Et tout estomper Pour faire un petit rappel encore une fois Et donc voilà Franchement c'est tout ce que je fais pour les fards Vous voyez c'est simple, efficace Ça fait le job Maintenant ce que je vais faire C'est mettre un crayon beige dans ma muqueuse Pour ouvrir mon regard Des fois je mets du marron Des fois je mets du noir Ça dépend de mon mood Mais le plus souvent c'est un crayon beige Alors maintenant on va passer à l'étape cruciale C'est l'eyeliner Vraiment ça c'est ma life Donc moi vraiment c'est l'étape indispensable Je vais vous montrer quelques eyeliners Que j'aime beaucoup Personnellement en ce moment J'aime trop utiliser du marron Plus que le noir Mais ça dépend de mes phases Ça dépend de mon mood Donc je vais vous en montrer quelques-uns Que j'aime beaucoup Donc en ce moment comme je vous ai dit J'aime beaucoup le marron Donc ce que j'utilise C'est le Brow Blade De chez Urban Decay À la base c'est un crayon pour les sourcils Donc en fait vous avez un côté Sourcils Donc un crayon Qui se rétracte comme ça Et vous avez un autre côté Voilà qui fait eyeliner Et en fait c'est censé pouvoir faire des poils Au niveau des sourcils Sauf que moi je l'utilise pour faire mon eyeliner Parce que la pointe elle est parfaite Je ne sais pas si vous allez voir Elle est super fine Et la couleur elle est parfaite aussi Je n'ai pas trouvé encore un autre eyeliner marron Que j'aime autant la couleur que celui-ci Donc j'utilise ça Et ça fait très bien le job Ça tient super bien Et en plus c'est deux en un Parce que vous pouvez vous en servir Pour vos sourcils aussi Donc c'est tout bénef Après les jours où je vais mettre de l'aligner noir Ce que j'aime beaucoup C'est le Better Than Sex De Too Faced Donc pareil il a une mine assez fine Moins fine que le Urban Decay Mais voilà il est super simple à utiliser C'est un petit crayon Donc super simple Toujours dans le même style On a le Kat Von D Je pense que c'est même la même chose Parce que le packaging est exactement pareil Donc je me demande vraiment si c'est pas le même produit Mais voilà niveau tenue Niveau noirceur et tout Ils sont exactement pareil Donc j'ai un doute si c'est pas le même produit Mais voilà j'aime beaucoup ces deux là Et sinon dans les moins chers On a le NYX Bon alors là tellement je l'ai utilisé Il n'y a plus d'écriture Donc c'est le genre d'aligner que vous voyez Vous trempez dedans Et vous avez la petite mine Celui-ci il est super bien Il est super fin Super précis Il est peut-être un peu plus difficile à utiliser Que les crayons je pense Si vous n'êtes pas très Très à l'aise avec l'eyeliner Mais voilà Si vous êtes à l'aise avec l'eyeliner Essayez-le celui-ci Parce qu'il est bien noir Il tient super bien Et il est très précis Et il existe en version mat Donc ça c'est le mat Et vous avez aussi la version vinyle Donc ça fait un petit effet glossier C'est sympa aussi Voilà Mais aujourd'hui on va utiliser le crayon marron Moi personnellement Mon eyeliner j'aime qu'il étire mes yeux Et qu'il soit pas trop épais Donc ce que je fais C'est que je commence toujours par Par la queue Donc la pointe de l'aner Et ensuite je viens travailler vers l'intérieur Mais tout fin Vraiment pratiquement Pas Pratiquement rien vers l'intérieur Et je viens aussi de l'agrandir un peu vers l'extérieur Pour vraiment que ça me donne ce regard Ce regard étiré Donc première étape Comme je vous ai dit On commence par Le coin externe Donc ce que je fais C'est que Je suis en fait Mon ras de cils inférieur Donc je suis ici Et je vais venir tracer un trait Voilà Qui va vers mon sourcil Vers la pointe de mon sourcil Hop Voilà Alors ensuite Au niveau de la longueur C'est vous qui voyez Si vous voulez plus long Si vous voulez moins long Moi je m'arrête à peu près ici Donc ensuite Une fois que vous avez fait ce trait là Vous allez vouloir venir Rattacher ce trait A votre ras de cils supérieur Donc ce qu'on va faire C'est qu'on va prendre Notre eyeliner On va prendre pratiquement la fin De notre trait ici Et on va venir Rabattre Sur le Ras de cils supérieur J'espère être clair Ça va nous donner Une espèce de triangle en fait Je vais vous montrer Donc je prends Mon eyeliner Et je viens pas Complètement A la fin Je garde un petit peu Voilà Et je viens Rabattre Sur mon ras de cils supérieur Donc là vous voyez On a une espèce de triangle Donc ce qu'on va faire C'est que maintenant Tout simplement On va venir remplir le triangle Pour que ce soit Complètement marron Donc une fois qu'on a fait Le plus dur Parce que ça c'est le plus dur Si vous avez réussi ça C'est bon Vous êtes dans le gang Donc maintenant Vous prenez votre eyeliner Et on va passer On va travailler Dans le coin interne Donc tout Alors là vraiment Un trait tout fin Vous faites des petits à coups Tout fin Voilà Et ensuite on vient rejoindre les deux Très qu'on vient de faire Encore une fois tout fin Et je vais venir Un petit peu Rallonger à ce niveau là Et voilà C'est tout ce que je fais C'est tout simple Comme je vous ai dit Après vous pouvez venir faire Voilà Si c'est pas complètement Parfait Vous venez un petit peu Mais voilà Vraiment c'est tout simple Une fois que vous aurez le coup Les gars Ça va aller Vous allez le faire en deux minutes Croyez moi Donc là On va venir faire l'autre oeil Donc même concept On commence par Le Le coin externe Donc Comme tout à l'heure Je viens faire mon premier trait Voilà Je regarde si c'est à peu près La même longueur Ensuite Je viens rabattre Et je vais remplir Le petit triangle Donc voilà Donc franchement Croyez moi C'est que de l'entraînement Entraînez vous Je vous jure que Une fois que vous aurez Pris le coup de main Vous allez réussir Votre aligner en deux secondes C'est vraiment Bon après je vous dis pas Il y a des fois Où il y a des jours Où tout le monde On est tous humains Il y a des jours Où ça foire Mais Normalement 99% du temps Vous devrez y arriver Croyez moi Juste entraînez vous Donc là maintenant Une fois que mon eyeliner Est bien sec Faut faire bien attention Qu'il soit bien sec On va venir Recourber ses cils Et mettre Beaucoup 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 De mascara Parce que ça Le mascara Ça change tout le regard aussi Donc Petit recourbe cils Et le recourbe cils Ça change tout aussi Croyez moi Je sais que ça peut faire peur A certaines personnes Mais je vous jure Ça fait pas mal Faut juste que vous trouviez Le bon Qui vous convienne bien Je vous mettrai des liens Si vous voulez De De recours aux cils Que j'aime beaucoup Parce qu'il y en a Qui arrachent les cils Il y en a qui font mal Il y en a qui vont pas A certaines Formes d'oeil Donc moi je vous mettrai Ceux que j'aime bien Pour mes yeux Pour le mascara J'utilise deux mascara Je commence avec Le Clarins Le Wonder Perfect Mascara 4 dimensions Incroyable Vraiment incroyable Ce mascara Donc je viens En mettre Beaucoup Mais 5 Ça va se paquer Et pour éviter Les paquets Justement Et éviter de vous tâcher La paupière Prenez votre miroir Vers le bas Et regardez vers le bas Et faites des petits mouvements De zigzag Comme ça On m'a dit que Le nouveau mascara Oda Beauty Il était incroyable Je l'ai pas encore acheté J'hésite Donc si vous l'avez testé Dites moi Ok Donc là J'ai ma première couche De mascara Clarins Ensuite Je vais mettre Un deuxième mascara Toujours plus Donc celui-ci C'est un mascara De la marque Shein Je sais c'est improbable Mais j'ai testé Leur maquillage Et franchement Ils ont plein de trucs Trop bien Genre le blush Que je porte C'est un Shein Enfin Ils ont des trucs Trop trop bien D'ailleurs je vous ai fait Une vidéo Si vous voulez aller la voir Mais voilà Et ce mascara Incroyable Donc en fait Ce qui est bien C'est que vous avez Deux bouts Donc Premier bout Que je vais utiliser maintenant Et ce que j'aime bien C'est qu'il est un peu Recourbé Et ça va venir séparer mes cils Et me donner encore plus de longueur Donc Je vais venir faire ça Par dessus Et ensuite Vous avez ici Un tout petit mascara Super fin Et ça C'est génial Pour Les cils Du Du bas Donc Maintenant C'est ce que je vais venir faire Et après J'aime bien aussi Venir séparer avec la petite brosse Enfin vous allez voir Incroyable Donc voilà Et maintenant Avec ma petite brosse Des fois Je viens Hop Vraiment Tout séparer Je rajoute pas de produit Franchement Ce combo Pour les cils Magnifique Le mascara Je crois qu'il coûte 3 balles Ou 4 balles C'est juste improbable Il est incroyable Donc vous voyez La liner Et les cils Ça change tout C'est un regard Je vais vous mettre Le début de la vidéo Où j'ai rien sur les yeux Et maintenant Vous allez voir la différence Un autre petit tip Si vous avez des taches De mascara Sur les paupières Prenez pas de coton-tiche Ça va venir déplacer Tout au fard Prenez votre petite brosse Comme ça Pour les sourcils Et vous venez Une fois que c'est sec Il faut attendre Que ce soit sec Très important Vous venez Gratter Légèrement Et ça part Tout seul Je vais faire mes lèvres Je vous ai déjà montré Comment je faisais mes lèvres Je vous mets Le Est-ce que je vous ai montré Sur Youtube Non je vous ai montré Sur Instagram Mais j'ai fait un petit Un petit Tick-Tock Donc je vous le mets Tout de suite Pour que vous voyez Ce que je fais Sur mes lèvres Et on revient Bon voilà team J'ai fini J'ai fini mon maquillage J'ai une espèce d'ombre Sur moi Le soleil est sorti Tout d'un coup J'ai pas compris Mais voilà En tout cas J'espère que cette vidéo Vous aura plu la team Comme d'habitude Je vous mets tous les liens En barre d'infos N'oubliez pas aussi De me retrouver sur Instagram Où je suis plus présente En story Où je vous fais souvent Des maquillages Je vous montre des looks Et tout Donc allez m'y rejoindre Ça fait toujours plaisir Je vous fais des gros gros bisous Et je vous dis à très vite Bye Sous-titrage ST' 501